RCF Didier Lafargue, bonjour. Vous êtes l'invité de ce cinquième de couverture, l'émission littéraire de RCF Bordeaux. Bienvenue dans nos studios. Merci. Vous êtes aquitain, vous avez une formation d'historien et vous avez été libraire et vous êtes devenu pigiste au journal Sud-Ouest, qui est bien connu dans notre région. Vous écrivez aussi de nombreux articles dans diverses revues, notamment Acropolis et Matières à penser. Vous avez aussi une formation de documentaliste et vous êtes très attiré par des personnalités à caractère philosophique. Et vous êtes, on peut le dire, spécialiste du philosophe Carl Gustav Jung. Vous lui consacrez d'ailleurs un ouvrage en deux tomes. Le titre générique, c'est « La personne humaine dans l'œuvre de Carl Gustav Jung » et c'est aux éditions du Désir. Notre entretien va quand même se borner au tome 1. On prendra peut-être en revue pour le tome 2 d'ailleurs. Et les principaux têtes de chapitre du tome 1, c'est l'homme, un être individuel et l'homme en lutte avec lui-même. Alors Didier Lafargue, voici ma première question. Qui vous a donné le goût de l'écriture et de la philosophie ? Eh bien écoutez, cela remonte à mon passé d'élève en terminale, au cours Arfel. J'étais fasciné par mon ancien professeur de philosophie, Madame Arfel précisément, qui tenait un cours privé il y a longtemps à Bordeaux. Les vieux bordelais doivent s'en souvenir. Tout à fait. Et alors, outre ses cours de philosophie, elle donnait des conférences à côté. Et alors j'ai continué à assister à ces conférences pendant 20 ans après, alors deux fois par semaine. Alors elle m'a beaucoup passionné, elle m'a intéressé à beaucoup de sujets, elle donnait des conférences sur l'art, le jeudi, le lundi sur la philosophie, sur la littérature, la psychologie. Donc elle m'a intéressé à un tas de sujets. Elle m'a ouvert à un monde d'images, tout un imaginaire formidable. Et finalement, Jung, c'est un peu ça. Jung, vous savez, on dit que Freud, il n'y a qu'un seul mythe, le complexe d'Oedipe. Jung, c'est tous les mythes. C'est un univers très riche, un univers de symboles, issus d'un inconscient, d'un collectif. Alors je vous arrête parce que pour l'auditeur, il ne sait peut-être pas qui est Carl Gustav Jung. Alors qui est-il ? Faisons connaissance avec la personne avant le philosophe. Eh bien écoutez, Carl Gustav Jung est né en Suisse. Il est suisse de langue allemande, pas loin de Zurich. Il vivait à Kusnacht précisément, j'y suis allé cet été d'ailleurs. Une famille de médecins ? Oui absolument, il avait un grand-père franc-maçon. Son père était pasteur à l'origine. Et alors très vite dans son enfance, il a été passionné par la psychologie des profondeurs. Il sentait en lui deux mois, un mois social, et au-delà un mois intérieur. Plus tard, il a été médecin, il a donné beaucoup d'importance à la relation avec le malade. Bon, il a fait connaissance avec Freud, l'inconscient. Et surtout, il est célèbre pour ses voyages. Alors il y a deux sortes de philosophes, écrivains, ceux qui ne sortent jamais de leur pays, et classiques. Molière, Racine, et ceux qui voyagent, et Jung fait partie de la deuxième catégorie. Ça lui a donné une vision beaucoup plus variée, plus riche de la nature humaine. Comme notre montagne à nous. Oui, en quelque sorte, oui. Quand vous évoquez les voyages de Jung, il s'est nourri dans ses voyages. Et quel pays, vers quelle culture s'est-il tourné dans ses voyages ? Oh, il est allé dans beaucoup de pays. Il est allé en Asie, en Afrique, en Amérique. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on fait des voyages, ce sont souvent des voyages organisés, ça a un aspect strictement culturel. On n'a pas vraiment de contact avec l'habitant. Tandis que lui, il est allé directement en contact avec l'habitant, avec l'indigène. Il a parlé avec des chefs de tribus en Afrique. Donc ça lui a donné une grande ouverture. Voilà, il a eu des apports très riches avec les indigènes. Et ça l'a ouvert à tout un aspect de la psychologie humaine. Et ça a nourri sa vie intérieure et sa vie spirituelle, d'ailleurs. Vous le dites souvent dans votre livre. Oui, absolument, oui. On a une petite idée, parce qu'on va être très rapide, forcément, dans cette émission qui ne dure que 25 minutes, une petite idée de la personnalité, de la personne de Carl Gustav Jung, qui s'est donc nourrie de ses voyages et qui a un esprit très ouvert, qui a été formé dans la religion protestante, qui s'en est dégagée, d'ailleurs, de cette emprise, pour mieux découvrir les autres spiritualités dans le monde. Et est-ce que vous diriez que dans ce choix qu'il a fait tout à l'heure, vous évoquiez un terme très fort et très puissant, la psychologie des profondeurs. Mais c'est quoi cette psychologie des profondeurs ? Eh bien, écoutez, la psychologie des profondeurs, c'est tout simplement une psychologie qui prend en compte l'inconscient. Voilà, en ce sens, il s'oppose un peu au cartésianisme. Bon, Descartes, il connaissait l'existence de l'inconscient, mais il ne s'en préoccupait pas trop. Il s'est opposé surtout à ce qu'il appelait l'homme statistique de la philosophie des Lumières. Bon, lui, à la suite de Freud, il y a tout un ensemble de forces qui sont d'autres inconscients, qui peuvent enrichir la conscience. Mais alors, au-delà de Freud, il concevait l'existence d'un inconscient personnel, mais il disait aussi qu'au-delà, il y avait un inconscient collectif. Il est célèbre pour ça, l'inconscient collectif. Alors, si l'inconscient personnel pouvait être malade, l'inconscient collectif, lui, ne l'était jamais. Et il était toujours possible de s'appuyer sur l'inconscient collectif si l'inconscient personnel connaissait des troubles. En fait, je vous coupe, là, pour l'auditeur, il faut peut-être rester très, très concret. En fait, il rejoint chaque homme, chaque être humain, dans des constantes qui sont communes à nous tous, c'est-à-dire qu'on cherche le sens de la vie, de notre vie. On cherche aussi quelle est notre sécurité. On cherche à comprendre ce que l'on vit, le monde dans lequel on vit. on essaie de retrouver son unité. Et c'est tout l'enjeu de ce que l'on a appelé tout à l'heure la psychologie des profondeurs. C'est ça, l'enjeu. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on essaie d'être nous-mêmes, si j'ai bien compris tout ce que vous exposez dans votre tome 1, c'est être nous-mêmes, créer notre unité d'être humain pour pouvoir vivre avec les autres et vivre sainement dans le monde. Est-ce que c'est l'enjeu de ce dialogue entre le conscient, tout le monde sait à peu près ce que c'est que le conscient, mais l'inconscient, qu'est-ce que c'est l'inconscient ? Où est-il cet inconscient chez nous ? Vous le dites à travers les propos de Jung d'ailleurs, dans le livre. Écoutez, Jung s'est beaucoup attaché à ce qu'il appelait l'individuation, qui n'a rien à voir avec l'individualisme, qui lui peut tourner à l'égoïsme. Dans le mot individuation, il y a le mot individu, individu, indivis. Alors l'individu, ça appelle à l'idée d'unité. Il faut trouver son unité. On va parler tout à l'heure de l'unité. On va proposer à nos auditeurs une première pause musicale que vous avez d'ailleurs choisie. Sous-titrage ST' 501 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 Donc on crée quelque chose, on détruit quelque chose. Donc la personnalité est assez difficile, elle oscille toujours entre deux extrêmes, c'est toujours un juste milieu. Pour moi le héros c'est ça. Et finalement le héros c'est, on voit ça dans les héros mythologiques, il y a toujours un rapport avec la divinité, la conscience supérieure, Jason contre le dragon, Ulysse surtout qui affronte le cyclope, qui est aidé par Athéna, Hercule, Héraclès, le héros mythologique, c'est ce qui explique ce qu'on doit tous être. On est aidé par quelque chose qui nous dépasse, Dieu, la divinité. Le héros en quelque sorte c'est celui qui n'obéit pas aux ragots, aux opinions d'autrui, aux mots d'ordre, mais qui fait un retour sur lui-même pour être lui-même, pour être soi, c'est connais-toi toi-même, Socrate. Ou devient qui tu es. Voilà, devient ce que tu es, après la mode de Platon, oui effectivement, voilà le héros. Est-ce que finalement le travail du héros pour être ce fameux héros, et bien ce n'est pas de garder son libre arbitre, c'est-à-dire de résister à toutes les pressions de façon à forger lui-même son propre libre arbitre ? Votre propos est très actuel à notre époque, l'époque contemporaine s'est signalée par des idéologies, des idéologies de toutes sortes, des ismes comme on dit. Oui, alors quels sont ces ismes en question, qui sont très actuels justement ? Oui, toutes sortes d'ismes, le communisme, le marxisme, le capitalisme, le productivisme, le consumérisme, et là Jung effectivement s'est beaucoup opposé aux ismes. Alors c'est là que sa philosophie, sa sagesse prend tout son sens. La personne, la personne humaine doit rester elle-même, et elle doit s'appuyer encore une fois sur la sagesse de son inconscient collectif pour se construire, et pour la sagesse des ancêtres, un peu comme Ulysse qui descend aux enfers, départ-circée, qui interroge le devin Thérésias, pour être elle-même et pour ne pas se laisser embrigader par tous ces mouvements collectifs. Et alors il nous dit aussi, parce qu'il s'adresse à nous, l'être humain, et il nous dit méfiez-vous de l'utopie, méfiez-vous de l'idéologie, méfiez-vous des épidémies psychiques. Alors j'aimerais bien que vous concrétisiez ce qu'est une épidémie psychique en étant pleine épidémie virale. Qu'est-ce que c'est qu'une épidémie psychique ? Et auquel on n'a pas résisté ? Oui, encore une fois, ce sont les ismes. Alors justement, vous faites référence à l'idéologie. Bon, le problème de l'idéologie, ça relève du philosophe qui a toujours essayé de conseiller les princes. Bon, il y a eu Platon et Denis le Jeune, Confucius, plus récemment Voltaire et Frédéric II, Diderot et Catherine II. Donc c'est très dangereux, parce que cela débouche sur l'utopie, et la conséquence de l'utopie, c'est le totalitarisme, le stalinisme. Et là, c'est totalement à l'opposé de la sagesse de Jung, bien évidemment. Bon, l'utopie a un caractère dangereux. Alors effectivement, de nos jours, l'épidémie psychique, cela prend un caractère très actuel. Bon, vous savez pourquoi ? La pandémie, le virus, il y a les vaccins, les anti-vaccins. Puis ailleurs, dans d'autres pays, il y a des problèmes sociaux, des mouvements sociaux. Certaines communautés se sentent lésées. Et si vous voulez, notre monde matérialiste, un peu déspiritualisé, il faut bien le dire, la sagesse de Jung, qui vise à renouer avec la divinité, peut nous apporter beaucoup de choses. Mais vous dites aussi, à travers Jung, vous signalez chez lui, le danger des emprises des religions aussi. C'est vrai, oui. Alors là, effectivement, il y a une filiation très intéressante entre l'Église au Moyen-Âge et le totalitarisme de notre temps. On va écouter la deuxième pause musicale que vous avez choisie. Sous-titrage ST' 501 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 RCF 5e de couverture Nous venons d'écouter le deuxième choix musical de notre invité, Didier Lafargue, pour son livre La personne humaine dans l'œuvre de Carl Gustav Jung. Nous étions en train de parler du héros que nous sommes tous appelés à être, de la difficulté que nous avons à vivre avec notre moi intérieur et puis l'extérieur, le conscient et l'inconscient. Ce duel que nous avons, nous venons de dénoncer tous les ismes qui sont autant d'obstacles et de dangers. On a peut-être oublié de parler aussi dans les barbaries actuelles. On citait la modernité de Carl Gustav Jung à travers nos réalités d'aujourd'hui. Mais je reviens à l'intériorité de la personne parce que vous l'exprimez très bien à travers l'œuvre de Carl Gustav Jung. Il y a la question du refoulement, c'est-à-dire de toutes ces émotions que nous ne pouvons pas libérer. Et on peut citer en même temps le parallèle, on peut faire le parallèle entre Freud et Carl Gustav Jung. Oui, effectivement, sauf que Jung est allé beaucoup plus loin que Freud. Il s'est opposé à Freud à ce sujet. Freud a donné à l'inconscient un caractère beaucoup trop négatif. Pour lui, il y a des choses assez sordides, assez immondes dans l'inconscient personnel, à caractère sexuel notamment. Et Jung s'était levé contre ça, l'inconscient ne se réduit pas forcément à la sexualité. C'était grosso modo ce que disait Freud. D'ailleurs, lui, il va inventorier, il va explorer les rêves aussi. Pas uniquement ce que nous refoulons, mais aussi nos rêves. Oui, effectivement, oui. Il était psychanalyste, il donnait beaucoup d'importance aux rêves. Et alors là, il y a une chose intéressante, contrairement à Freud, il donnait une importance aux rêves prémonitoires. Il estimait qu'on peut prévoir l'avenir, le corps prévient, quelque chose qu'on croit possible inconsciemment, on a un rêve prémonitoire et la chose peut se réaliser. La Freud, effectivement, s'y était pensée, cela rappelle les prophètes un peu de l'Ancien Testament, qui prophétisaient ce qui allait arriver au peuple d'Israël. Finalement, quand on a une certaine connaissance de soi-même, on peut prévoir l'avenir. On est toujours plus ou moins prophète. D'ailleurs, Jung, on signale dans sa personnalité beaucoup d'intuition. C'était un homme intuitif. C'était un homme qui savait déjà lire les choses en se projetant dans l'avenir. C'est une partie de sa personnalité. Oui, c'est vrai. Il disait que s'il parlait avec quelqu'un, s'il avait une conversation avec quelqu'un, il se faisait une idée du personnage. Il savait repérer ses tendances principales. Et donc, à partir de là, il disait qu'il était capable de prévoir son avenir. C'est exact, oui. Il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup intéressée dans l'analyse que vous faites du propos de Jung. C'est de déposer le masque. On parlait du refoulement, mais il n'y a pas que le refoulement. Il y a le masque, la persona. C'est important, ça aussi ? Oui, effectivement. Il disait, là encore, il faut se connaître soi-même, faire un retour sur soi-même. Et l'homme, la personne, ne se réduit pas à sa fonction sociale. On est l'avocat, le médecin, mais au-delà, on est aussi soi-même. Et si on se réduit à sa fonction, l'inconscient se venge. Il donnait l'exemple, par exemple, de Bismarck, qui était célèbre pour ses crises de larmes. Parce qu'il était peut-être un peu trop l'homme politique, le chancelier. Il était un peu trop calculateur. Donc, il jouait de la fibre l'image que je donne aux autres. Parce qu'on donne une image. Le masque, c'est l'image que l'on donne aux autres, et l'image qui nous renvoie, d'ailleurs. C'est un miroir, finalement. Absolument. Il faut malgré tout un masque. Sinon, on revient à la bête. Mais le masque, c'est l'adaptation à la société. Mais la personne ne se réduit pas uniquement au masque, heureusement. Et il y a une chose aussi intéressante que vous soulignez dans la personnalité de Jung. C'est la vie spirituelle qui lui paraît, pour lui, indissociable de cette unité que doit créer l'être humain. La spiritualité. De fait, il avait une vie spirituelle de par sa formation, puisqu'il avait... Son père était pasteur. La religion était omniprésente dans la famille. Il a recherché dans d'autres formes de spiritualité. Pour lui, l'être humain est spirituel. L'esprit est puissant chez l'être humain. Ah oui, absolument, oui. On oppose Jung à Freud, de façon caricaturale. On oppose Freud, l'athée, à Jung, le croyant. Mais comme je l'ai dit au début de notre entretien, il s'est posé beaucoup de questions sur son moi intérieur. Et sur le rapport avec Dieu, oui, bien sûr. Et il s'intéressait à toutes les formes de religion. Il disait lui-même, d'ailleurs, qu'en étant moins tolérant, il aurait été envoyé au bûcher. Parce qu'effectivement, il s'intéressait au christianisme, au bouddhisme. Mais l'inconscient collectif dépasse le point de vue exclusivement chrétien, bien sûr. C'est là tout l'intérêt de Jung. Et à partir de là, il propose un nouveau questionnement sur Dieu. Plus individualisé, au-delà des dogmes de notre temps. Des dogmes catholiques, protestants, musulmans, islamiques. Alors, en définitive, lorsque l'on arrive à la fin du tome 1 de votre ouvrage, on se dit que le titre d'abord est très approprié. C'est une lutte que nous avons à mener pour être un homme ou une femme, un être humain à part entière. Parce que l'enjeu, en définitive, de ce parcours d'homme ou de femme, d'être humain, c'est l'unité, c'est l'accomplissement de la personne. Voilà, c'est ça. L'individuation va au-delà du héros. C'est la deuxième partie de la vie. C'est la force d'âme, en quelque sorte. Ce n'est pas conseillé à tout le monde. Ceux qui sont bien cadrés dans leurs habitudes, ce n'est pas recommandé. Mais pour d'autres, pour les personnes les plus intéressées, qui ont des difficultés avec la société, c'est intéressant de rechercher le contact avec ce que Jung appelait le soi. Le soi, cela prend en compte la conscience, l'inconscient personnel, collectif. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'être humain est indivis, indivisé, cela appelle à l'unité. Nous arrivons à la conclusion de notre entretien. Le temps passe très très vite. Et en conclusion, on peut dire que finalement, un homme adulte se souvient de son passé. et il sait jouir du présent et il veut préparer l'avenir. Et tout cela est un programme d'une belle unité humaine. Merci Didier Lafargue d'avoir proposé Jung, philosophe qui, à l'heure actuelle, est d'une grande modernité. J'espère que l'on a bien ressenti cette modernité dans vos propos. Merci pour cet entretien. Merci. Sous-titrage ST' 501